Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes, des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Animashow, un podcast avec le soutien d'Anime France et de 22D Musique, le partenaire musique des acteurs de l'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Fage, producteur et cofondateur de Cube Creative, studio fondé en 2002 à l'Ovalo-Péré et qui fait de la production de films, de séries, de spots publicitaires aussi, d'animations en 2D, 3D et images de synthèse. Bonjour Lionel, comment ça va ? Bonjour, ravi d'être là, vraiment en pleine forme. Merci de nous accueillir. C'est avec plaisir que je vous accueille. J'ai une question plutôt directe, mais pour quelle raison le groupe Xilam est entré au capital de votre société Cube et qu'est-ce que cela a changé concrètement pour vous ? C'était formidable. Quand Marc Dupont-Avis, le patron de Xilam, a commencé à regarder Cube, nous, on était très fiers parce qu'on a tout de suite compris qu'il y allait avoir une complémentarité entre les groupes. La puissance de Xilam, la qualité de ses productions, la qualité éditoriale, la force de la distribution était pour nous capitale parce que c'était un peu les lacunes historiques de Cube. Cube, c'est un peu une société de production artisanale qui essayait d'avoir des choses très fortes en termes d'images et de créativité, mais qui manquait peut-être de force éditoriale et surtout de force capable d'avoir des séries qui inondent le monde entier. Et Marc nous a dit, mais écoutez, moi, je vais vous apporter tout ça. Je vais vraiment essayer de garder au maximum l'identité éditoriale de Cube, mais en tout cas, on va être très complémentaires. Donc nous, on a regardé ça. En plus, on ne va pas se mentir, l'âge avance. Les fondateurs de Cube ont plutôt plus de la soixantaine d'avoir cette opportunité-là. Elle nous a semblé formidable à la fois pour nous en tant qu'actionnaire, mais je l'ai toujours dit. Je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs en sont les témoins. Ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 40 ans, je l'aurais dit, mais qu'un groupe comme Zilam vienne nous regarder et vont vous ouvrir les portes des plateformes américaines, des grandes productions de l'international, mais vraiment, pour vous, c'est formidable. C'est une aubaine, en fait. Et j'aimerais avoir 40 ans aujourd'hui. Ah ouais, ça, c'est pas mal dit. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Cube, ça avait été créé avec d'autres fondateurs, cofondateurs qui étaient des anciens collègues, c'est ça ? Oui, oui. Alors, au tout début, on était sept. On était partis avec des réalisateurs d'Ex Machina. On avait vraiment pensé la société comme quelque chose qui allait perdurer l'aventure d'Ex Machina. Avec un point nouveau fondamental, c'est que je m'étais rendu compte que l'émergence des écoles françaises allait être capitale. Et que dans ces écoles-là, il allait aussi y avoir des réalisateurs. Donc Cube, c'était un petit peu différent d'Ex Machina. C'était de garder la qualité de la 3D, mais aussi d'ouvrir à l'éditorial, aux histoires. On va voir une photo de Marc Dupont-Avis. Donc juste pour rappeler sur le deal, on est sur une prise de participation au capital. Ils sont montés à 50,1%. Et vous, vous êtes restés les actionnaires, en fait ? Complètement, complètement. Ils sont montés même à plus que cela. Donc maintenant, ils ont la majorité. Donc nous, on est très fiers d'être accompagnés par un acteur essentiel du marché européen et du marché international de l'animation. Le marché est en pleine explosion en France ? Ah, c'est une explosion totale. Malgré le Covid, malgré la pandémie, on a eu quelques semaines et quelques mois pour bien restructurer, réorganiser le studio. Mais on n'a pas forcément perdu énormément de productivité. Vous pouvez faire le bilan. C'est ce que vous faites, Sabri, à chaque fois que vous rencontrez les autres producteurs. Il y a plein de raisons pour lesquelles les studios français marchent très bien. Je le dis souvent, il y a cinq, six sujets. D'abord, on est à pied d'image. On a des grands dessinateurs. La BD. La BD. Moi, je suis un fan de BD. J'ai une collection colossale. Donc je me nourris de ça. On a le CNC, qui est un atout absolument formidable. On a les obligations des chaînes, qui sont obligées, quand les sujets les intéressent, de nous accompagner. L'obligation des plateformes aussi, récemment. L'obligation des plateformes, mais ça marque à l'oeuvrer pour cela. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne la qualité de ces formations, qui, moi, qui lucie avec beaucoup de plaisir depuis 25 ans maintenant, parce que ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais j'étais un des premiers à regarder ce qui se passait là-bas. J'y suis allé au jury, au job dating, au recrutement, discuter énormément avec les directeurs d'école, en me disant ce que vous faites est fondamental. Et alors, il y avait toujours un truc très drôle quand j'allais dans les jurys. Mes concurrents et collègues venaient chercher, et ce n'est pas péjoratif, des très bons animateurs. – Des pépites, quoi. – Des pépites, mais… – Mais au même titre que vous, si vous étiez là. – Oui, sauf que moi, je cherchais des gens qui allaient raconter des histoires et des réalisateurs. Et là, il y avait souvent un débat. Ah, Lionel, arrête de leur dire qu'ils vont être des réals. Un réal, ça met 15 ans. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur des réals qui étaient réals dès la sortie d'école. – Oui, c'est vrai que je vois tout à fait ce sujet. Il y a certains étudiants qui rentrent dans l'école d'animation, pensant qu'ils vont devenir des réals ou des artistes. Et c'est louable. En fait, c'est une motivation première. Mais souvent, ils se rendent compte qu'aussi, il va falloir passer par la case technicien de l'animation, au sens où il y a différents métiers sur la chaîne de production d'un long métrage ou d'une série. – Je ne suis pas sûr. On peut faire une école d'animation en voulant être, et ce n'est pas péjoratif, encore une fois, simplement animateur ou simplement modeleur. – Bien sûr. – Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces années d'école, et dans certaines écoles, il y a une vraie implication sur la qualité de ce que c'est d'écrire un scénario. Et ça, ça change tout, parce que d'un seul coup, on peut, pendant ces années d'études, découvrir qu'on a un talent de raconteur d'histoire. Et quand nous, on a eu l'occasion, avec ce maquinar, de rencontrer Pierre Coffin, et ensuite, chez Cube, les Louis Clichy, les Rémi Chapoteau, les Nicolas Deveau, enfin tous ceux qui font la richesse de Cube, on s'est rendu compte que ça y est, il y avait une maturité chez ces jeunes auteurs qui étaient formidables et qui ont commencé à faire le tour du monde. Et on ne va pas être hypocrite, c'est aussi cela que Marc a repéré chez Cube, c'est ces jeunes talents-là qui sont maintenant potentiellement des futurs très très grands réalisateurs. – On va en parler un petit peu après. On va voir quelques images de votre showreel en même temps qu'on va discuter, comme ça, les personnes qui peuvent voir la vidéo se rendront compte du travail, de la qualité de vos créations. Et justement, j'ai vu que vous mettez en avant pas mal de réalisateurs et de réalisatrices. Assez peu de réalisatrices d'ailleurs, je voulais le noter. – Oui, c'est un des sujets. – C'est un des sujets et je pense que toutes les femmes qui ont ce goût, présentez-vous, montrez vos books, vos démo-reels, parce qu'on a besoin de plus de réalisatrices. Et donc, comment ça fonctionne avec ces réalisateurs, ces artistes ? Vous avez un rôle d'agent, vous avez un rôle de primo-producteur ? – Alors, c'est assez étonnant parce que chez Cube, on a un mélange des genres. C'est-à-dire qu'on a des réalisateurs qui sont en CDI, qui sont permanents. – Ah bon ? – Ce qui est un peu étonnant, Marc l'a souligné. Et puis, on a une grande partie nos réalisateurs qui sont des intermittents des spectacles. Pourquoi ? Parce que quand on a créé Cube, comme je vous le disais, on s'est dit, on va annoncer au marché qu'on est une société de production et que donc on a des réalisateurs. Et comme on est tombé sur des gens surdoués en démarrant, qui s'appellent Rémi Chapoteau, Tristan Michel, Nicolas Deveau, qui a porté un univers tout de suite, on s'est dit, ceux-là, on ne va pas les bloquer. Mais en tout cas, si on leur assure un salaire mensuel correct, – On s'inscrit dans le temps avec eux. – On s'inscrit dans le temps. Nicolas Deveau, il est là depuis 2003. Et Rémi Chapoteau et Tristan depuis 2006. Donc, c'est des gens qui ont trouvé chez Cube à la fois une société pour les accompagner. Et puis, je crois, chez les producteurs, des gens qui comprennent et qui vont soutenir leurs projets. D'où l'émergence du talent de Rémi sur Kaelou ou de Nicolas Deveau sur son monde animalier. – On va voir justement les différentes productions que vous avez. Donc, vous avez deux métiers. Un métier qui est de produire, fabriquer pour le compte d'autres sociétés. Comme par exemple avec Rovio, la société finlandaise qui édite le jeu vidéo Angry Birds et qui vous a commandé Stella et on va voir une photo Stella et Angry Birds. Vous l'avez fait avec Mush Mush. – Exactement. – On a reçu récemment Perrine, on va voir aussi une image. Et elle a bien expliqué qu'en fait, elle est allée voir Cube Créatif pour son savoir-faire en fait, dans ce domaine-là. Et après, vous avez vos propres créations. – Complètement. C'est le jeu, c'est de garder à la fois une forte identité en prestation. Ça, c'est plutôt maintenant sous la coupe de mon associé historique qui s'appelle Magid Louquil, qui lui est plutôt en charge de la partie qu'on appelle Cube Créative, qui est le studio. Et moi, étant plus en charge de plus en plus de Cube Production, qui est la partie production, création de contenu. – Alors, on va voir Kailou, par exemple, cette petite grenouille qui lance des jeux avec ses copains. Ça, c'est diffusé sur Canal+, depuis… Là, c'est la saison 5, vous êtes un… – On attaque la saison 5. On a d'ailleurs une réunion cet après-midi pour présenter la nouvelle ligne éditoriale de la saison 5. Donc, c'est très passionnant. – Comment ça se passe, une réunion comme ça, typiquement, avec un diffuseur ? Donc, déjà, vous connaissez le diffuseur depuis des années. – Non, alors là, aujourd'hui, c'est une réunion interne pour que les auteurs, Rémi Chapoteau et Jean-François-Henri, qui sont les papas de Kailou depuis 11 ans, nous présentent un peu quelles sont leurs idées pour cette nouvelle saison. Donc, voilà, on va regarder ça. Alors, maintenant, bien entendu, on a un partenaire qui s'appelle Xilam. Donc, ce n'est pas une présentation qu'à la direction de Cube, c'est aussi une présentation à la direction de Xilam. – Ouais, 52 épisodes par saison. – Oui, sauf que la saison 5, ce sera 39. C'est juste une petite variable. Mais on a, en effet, fait pratiquement 250 épisodes de Kailou avec un spécial 26 minutes. Et puis aussi, un épisode relief, puisqu'on était très fort en 3D quand la 3D était… – Qu'est-ce que vous appelez relief ? – Le relief, c'est-à-dire qu'on est dans une salle de cinéma où on était équipé des lunettes. Vous vous souvenez, ça a été un grand sujet. – Les films en 3D, quoi. – Les films en 3D. Et nous, on avait une culture ex machina du parc d'attraction. Où eux, ils sont depuis 20 ans très fans de tout ce qui était relief. Et nous, on a essayé, au moment où on a beaucoup parlé des télé-reliefs, d'accompagner le mouvement. Parce qu'en fait, faire un film 3D en images de synthèse, ce n'est pas si compliqué que ça. Une fois que vous avez créé votre scène, vous mettez vos systèmes de caméra et vous avez déjà votre image-relief. Donc, on a été très pionniers là-dessus. On fait du relief depuis du temps de ex machina. – Il y a un procédé qui est très différent ou c'est additionnel, en fait, le fait de rajouter le relief ? – Ah, il y a des règles. – Je rappelle, pour les auditeurs et auditrices, en gros, je mets mes lunettes noires, les fameuses lunettes noires. Et puis, j'ai les scènes avec les mouvements. – Il y a différents systèmes de relief. On ne va peut-être pas rentrer dans le débat technique, mais il y a aujourd'hui des solutions assez simples pour faire du relief. Puisque quand on est en images de synthèse, qu'on filme avec un œil, et bien nous, dans notre programmation ordinateur, on met deux caméras et donc on reconstitue l'écart des yeux et on présente les deux images. Après, on a des lunettes anaglyphes ou des lunettes qui fonctionnent et on retrouve la sensation de relief. Ceci dit, ça, ça s'est un peu éteint puisqu'on parle de moins en moins de télé-relief. Et quand on veut voir du relief, aujourd'hui, c'est plutôt consacré au cinéma, au blockbuster américain ou européen d'animation et même de prise de vue réelle. – Des nouvelles créations, il y a aussi Tangra Nimo. Voilà, ça a fait un petit peu rapport au jeu du temps de gramme, c'est ça ? – C'est ça, exactement. C'est une très belle idée que nous ont proposée il y a quelques années. Rémi Chapoteau et Tristan Michel sont complices, tous les deux issus de ce qu'on appelait « Super Info comme Arles » à l'époque, qui maintenant a changé de nom. Et c'est des gens que j'ai rencontrés. Alors Rémi, c'est une belle anecdote. Il avait fait un film de cartoon absolument formidable. – Elle est toujours là-bas, l'école de Super Info. – Elle a changé de nom, maintenant elle s'appelle MEPA. – C'est ça. – Et puis il y a certains des professeurs et des dirigeants de cette école d'Arles qui ont créé une nouvelle école à Avignon qui s'appelle l'ENSI. Le monde des écoles d'animation est un monde où il y a à la fois de la technique, de l'artistique et du business. Donc il y aurait de quoi écrire un livre sur tout ce qui s'est passé. – On compte sur vous, Lionel. – Non, mais c'est pire que le monde de presque des studios de production. – Non, mais je suis content de voir que par exemple, moi je suis originaire d'Avignon, Arles et tout ça, c'est mon bassin de vie, en tout cas de ma jeunesse. Et je suis content de voir qu'il y ait des entreprises qui font l'animation, ils sont dans ces départements en fait, dans ces villes. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'industries où en fait tout est concentré à Paris. Et ça, je trouve ça génial que l'animation puisse être à Bretagne, à Angoulême, dans le sud de la France et ainsi de suite. – Les écoles qui sont en province et qui maillent notre beau pays sont absolument formidables. Vous allez de Valenciennes, en passant par Bordeaux, Angoulême, Montpellier, Arles, Avignon. – Et vous les connaissez bien parce que vous les visitez beaucoup. On va voir ce Pirate. Pirate, ça c'est une histoire assez intéressante. Pirate, c'est, je dis Pirate, c'est pas Pirate, c'est fait exprès. Donc, comment on pitch Pirate en fait ? – Pirate, c'est une bande de jeunes apprentis futurs pirates, sauf qu'ils sont dans un univers où ils sont tous gonflés. Donc, voilà, on est dans une ambiance à la Toy Story, mais c'est pas des jouets qui ressemblent à des plomobiles. Ils sont tous équipés d'une petite valve. Et donc, quand on a une valve sur soi, on peut être piqué, on peut se dégonfler, on peut avoir des coups de pompe, comme vous et moi. Et donc, le pitch, c'est ça. Mais je pense que vous voulez surtout parler de la belle aventure qui concerne leur court-métrage. – Avant ça, on va regarder des images de Pirate et après, on parlera un peu de cette histoire, oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà comment le personnage Sam… – Pat le Pirate. – Pat le Pirate, utilise sa valve pour se dégager des situations les plus périlleuses. Je trouve ça super en termes de visuel. En fait, on arrive à s'imaginer ces bouées gonflables, en fait, et ces personnages gonflables. – C'est une idée… Alors, avant de parler du pitch, en effet, c'est important pour nous parce que ce que vous montrez là, c'est le teaser qui a déjà un an et demi. Et c'était une des premières productions que nous faisions sur Blender avec mouche-mouche, comme dirait Perrine. Donc, pour nous, c'était l'accomplissement d'une réflexion sur comment utiliser ce nouveau logiciel open source et d'arriver à cette qualité-là. Et quand on a fini ce teaser, on était très fiers de voir qu'on pouvait continuer à garder cette qualité d'anime et cette qualité d'image cube depuis la série a bien avancé, puisque c'est un teaser qui a 18 mois. On est maintenant à 30% de la production et on a continué sur ce… – Donc, vous avez construit la pipeline sur Blender. Donc, Blender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un logiciel de 3D qui est open source. – Open source. – C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément payant ou payant certains… – Oui, enfin, il est surtout disponible pour les gens qui veulent l'utiliser. Par contre, la communauté, en échange, quand elle trouve des choses, contribue et peut sans cesse l'améliorer, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ça la philosophie. Et nous, nous ne connaissions pas Blender il y a encore 4-5 ans, mais l'arrivée d'un jeune directeur de notre R&D, Valentin Morisseau, qui d'ailleurs a été formé à Arles, nous a apporté énormément de choses et Magid Louquil, encore une fois, mon associé qui s'occupe plutôt de ces choses-là, a dit, c'est l'avenir, on va maintenant développer un véritable outil de production et de fabrication avec Blender. Et on est super sensibles au fait que Perrine et Yuri de la cabane nous ont suivis. Parce que pour eux aussi, c'était un challenge de dire, oh là là, il nous propose de faire notre série, qui est quand même une des premières grosses séries de la cabane, sur un outil comme Blender. Alors, Pirat, Pirat, c'est une histoire assez incroyable. On va voir une image, et vous allez comprendre pourquoi c'est assez étonnant de se rendre compte de la genèse d'une histoire et comment ça peut devenir une série plus tard. On va voir une image de l'un des créateurs, Guillaume Mérin, je crois, sur sa plateforme de crowdfunding. Parce qu'à l'époque, en fait, il avait sollicité le public pour financer les premières images, en fait, ce qui allait aider à convaincre, finalement. Et vous, racontez-moi, vous avez l'habitude d'aller dans les écoles rencontrer les jeunes talents ? Comment ça s'est passé ? Ça fait énormément de temps que je vais dans les écoles, toujours dans cette idée de trouver des réalisateurs. Et en 2003, je vais au jury de Sup'Info comme Valenciennes, et dans le cadre de leur diplôme, les étudiants ont sorti un court-métrage. Je crois qu'à l'époque, la durée des études était de trois ans. Et je vois ce film, Pirat, et je leur dis, écoutez, très simplement, vous tenez un truc, il y a quelque chose à faire. On est en 2003. Et puis, moi, les choses ont avancé, on a développé Cube, je n'ai pas forcément eu de nouveau des contacts avec eux. Et j'ai eu un grand plaisir de voir qu'en 2015, ils sont revenus me voir, Guillaume, accompagné d'une illustratrice, Karine Inderchit, et d'un scénariste qui s'appelle Benjamin Bunel, avec une pré-bible. Et ils m'ont dit, « Lionel, tu nous as dit ça en 2003, on est en 2015, on est prêts. » Je lui ai dit, écoutez, en 15 ans de plus, j'aurais été à la retraite, donc je suis ravi. On a regardé tout ça, et je leur ai dit, écoutez, on va travailler dans un sens qui est celui de développer une série ambitieuse en 3D, et on va aller carrément voir TF1, parce que vous avez un sujet qui, à mon avis, correspond à ce qu'attend TF1. Je me suis rapproché d'une équipe, d'un garçon qui s'appelle Christophe Guimant, et on a complètement transformé le projet de Guillaume, de Benjamin et de Karine en quelque chose qui allait convenir à une chaîne aussi formidable que TF1. – On va voir, même visuellement, il y a eu un changement. C'était le début, le Pats, le Pfirat, il y a en 2005, vous m'avez dit. – Et son évolution graphique et ce côté un peu plus divertissant au sens accrocheur. – Mais ça, ça fait partie, et je sais que vous en avez beaucoup discuté avec Périne l'autre fois, mais ça fait partie de tout ce qu'on appelle le pré-développement. Il y a une idée, moi, mon boulot principal et mes collaborateurs, mes chéris, je suis plutôt une étincelle. Je tourne autour d'une idée et je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour la transformer en sujet. – Vous êtes initiateur, souvent. – Oui, j'ai envie de ça, en fait. C'est ça qui me passionne le plus. – On disait tout à l'heure en off, ce qui vous passionne dans l'animation, c'est de partir de ces idées-là qui sont dans la tête des gens et d'arriver à quelque chose de concret, des séries, qui trouvent un public. Et ce cheminement vous passionne. – Ah, ça me passionne complètement. On parlera sur Honde de Gaulle à la plage, mais par exemple, on parlera peut-être d'Atléticus après, mais c'est exactement ça qui s'est passé avec Nicolas Deveau. Il m'a montré un hippopotame, un dessin noir et blanc qui tenait dans sa bouche une barre fixe. Je lui dis, « Non, je vais harter. Je ne suis pas sûr de mon coup, mais je pense que ça va marcher. » – C'est génial. – Et Pirate, je vois ça, et je me dis, « Mais c'est génial. On a un nouveau Toy Story et puis on peut imaginer plein d'autres personnages que les Pirates qui soient gonflables. » – Et peut-être qu'on ignodera les stations balnéaires avec des personnages de Pirates en gonflable, ça serait génial. – Alors, vous rigolez, mais j'étais un jour, un week-end à Honfleur ou à Cabourg et sur la plage, j'avais un énorme bateau de Pirates. Vous savez, comme les enfants rebondissent, qui étaient en train de se dégonfler. J'ai fait une vidéo, c'était au tout début du projet. Je l'ai envoyée au graphiste pour dire, « Vous voyez comment ça se passe avec des vrais effets de dégonflement. » Donc, je l'ai encore la vidéo, j'aurais pu vous l'envoyer. – Pour les animateurs, en fait, pour se rendre compte. – Oui, pour voir comment ça se passe sur la matière plastique, sur les plis, etc. Je ne sais pas s'ils l'ont utilisé, mais ça m'a fait marrer de voir ça. C'était un bateau de Pirates. – On l'étincelle. – On l'étincelle, je n'en sais rien, mais en tout cas, le dégonflement. – Atléticus, vous avez mentionné. On va voir une image d'Atléticus. Donc, Nicolas Deveau, racontez-moi, c'est un réalisateur qui est l'appuyant. – Nicolas Deveau, c'est un génie de la 3D. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a un univers. Moi, j'ai appelé ça, je pense que c'est un peu repris maintenant, c'est régulièrement. Il a un univers ludopo-poétique. C'est-à-dire que c'est très ludique et c'est d'une poésie formidable. Nicolas, je raconte cette histoire, il la connaît par cœur. Il est venu me voir en 2003. Je l'avais rencontré en juin au jury de Superfaucon Valenciennes. Très sincèrement, il le sait, on se charrie souvent là-dessus. Son court-métrage n'était pas fabuleux. Ça s'appelait Nature et découverte. C'était un film sur l'écologie. Je pense qu'il y a eu des tensions dans le groupe. Mais sur ce film-là, il y avait un héron et une grenouille. Formidable. On est en 2003. Jurassic Park n'a que 10 ans. On est quand même au début de la 3D. Il me dit, Lionel, j'aimerais travailler chez vous. Je connais bien Louis Clichy. J'ai envie d'enchaîner. On est en juin. Je lui dis, Nicolas, t'as un créneau. C'est le monde animalier. Réfléchis, reviens voir. Il revient voir en septembre, trois mois après. Il me dit, j'ai une idée. C'est un éléphant qui fait du trampoline. Je lui dis, purée, mais c'est une idée tellement bien. On y va. On te le produit. À l'époque, on avait un peu d'argent avec la pub. On ne savait même pas qu'il y avait le CNC. On n'est même pas allé chercher un centime pour un court-métrage. C'est un court-métrage qui a fait le tour du monde. Mais je lui dis, si on fait ça, il faut qu'absolument ce soit nickel. Il faut que l'animation le rende. C'est un canon à voir. Le film s'appelle 7 tonnes 2. Ça a été un carton. Avec ce film-là, j'ai pu ensuite continuer à cultiver son talent sur des univers animaliers. Justement, on va voir des images de cette œuvre qui s'appelle Athleticus. On est à la deuxième saison. C'est des animaux qui font des Jeux olympiques. Il y a les Jeux d'été, les Jeux d'hiver. C'est génial parce qu'on se rend compte qu'une girafe peut jouer au basket ou que des pingouins peuvent faire du boss leg, etc. On est en pleine production de la saison 3 qui seront les sports urbains. Ce sera sur l'antenne d'Arte en janvier. Ça se passe très bien. C'est formidable. C'est drôle. On a pratiquement fini les 30 animatiques. Regardons. Pour ceux qui sont en version audio de ce podcast, vous n'entendez que la petite musique mais franchement, allez voir, c'est dingue. C'est génial. C'est dingue à regarder. Ça sort de sa tête et moi, je suis là, je l'écoute et je lui dis bon. J'essaie des fois de contredire et puis je me dis... Moi, ma réflexion, c'est vraiment dire les réalisateurs, ils savent réaliser, ils ont leurs idées. Donc, on peut un peu les contredire, les titiller mais au bout du compte, je pense que c'est... Le métier, c'est de les accompagner au mieux et d'essayer de faire émerger leurs idées en concret. Et souvent, ça passe par le financement. Et vous avez parlé de la publicité. Donc, la publicité, c'est aussi quelque chose d'important chez... Oui, alors de moins en moins. Parce qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel... Moi, pendant 15 ans, 18 ans, j'ai fait à la fois le tour des parcs d'attraction puisqu'on était très connus dans le monde du parc d'attraction. On a fait la dernière grosse attraction du Futuroscope qui s'appelle L'Extraordinaire Voyage. On faisait l'habillage de France 3. On faisait des vidéoclips comme Le Soldat Rose. On faisait des films publicitaires comme toutes les campagnes de Prince. Donc, j'allais chez les diffuseurs, d'attraction dans les écoles. J'essayais d'être un peu partout pour porter la bonne parole des réalisateurs et de Cube. Et je n'ai pas trouvé la jeune femme ou le garçon de 25-30 ans qui reprenne ce flambeau-là et qui a un discours... Alors, je profite, Denis Machaud. Porteur de cela parce que ce n'est pas si compliqué que ça. La seule chose, c'est qu'il faut y aller. Et c'est compliqué d'aller dans une agence de pub puis après d'aller voir un diffuseur de télé puis après d'aller voir... Parce que c'est quoi le poids de ces contrats publicitaires dans votre... C'est énorme. C'est énorme parce que... Dans votre chiffre d'affaires à vous ? Moi, aujourd'hui, mais ça a été énorme. Mais ça nous a permis pendant les 15 premières années de Cube de justement soutenir la créativité de gens comme Nicolas Deveau, Rémi Chapoteau et d'autres jeunes réalisateurs qui sont... Est-ce qu'il y a un appétit plus fort des annonceurs sur l'image de synthèse, sur la 3D aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous constatez ? Je constate qu'il y a toujours énormément d'effets spéciaux et beaucoup de films en animation. Si vous regardez un écran publicitaire, il y a plein de films d'animation. Plus ou moins réussis, les publicitaires, c'est que, par exemple, quand on a une assurance, eh bien, si on prend un jeune homme blanc ou une jeune femme noire, frisée ou pas frisée, tout de suite, on situe à des profils. L'animation permet de lisser le discours et il y a, par exemple, les films publicitaires pour la compagnie MAF. C'est des personnages filaires. La Maïf. La Maïf, pardon. La Maïf. Oui, justement, on a reçu sur Animachow le réalisateur qui a fait ses premiers dessins et qui les avait vendus en agence. Et ça, pour moi, c'est avec un talent comme celui-là, comme Louis Clichy, par exemple, lors de son premier clip qui s'appelait « Ça sert à col amour » sur la chanson d'Edith Biaf. C'était vraiment le style de Louis. On voit que Louis, il est passé de la 2D Biaf à Astérix, le domaine des dieux. Oui, super. Et ça, c'est des belles trajectoires qu'on apprécie. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur la publicité ? Non, en fait, oui, ma question, c'était plus aussi est-ce qu'il y a une différence entre discuter avec un diffuseur pour une série ou même un diffuseur pour le cinéma et une agence ? Et est-ce que ce discours, ou alors, est-ce que c'est assez similaire ? Alors, c'est étonnant, c'est parce que c'est un constat qu'on fait actuellement. Pour nous, c'était très différent. Et maintenant qu'on monte en pression sur la qualité de nos productions de séries, pour nous, le discours a été différent quand on faisait un film publicitaire et une série. Parce qu'on était producteur de la série, c'était notre contenu. Par contre, quand on fait un film publicitaire, on travaille pour une agence, pour un annonceur. Aujourd'hui, dans les nouvelles séries que l'on fait, par rapport à l'ambition internationale, on se rend compte que de plus en plus, il y a quand même quelque chose qui tient du film publicitaire. Et il y a un second phénomène dont on s'est rendu compte, c'est que quand on a commencé à faire nos images, on les a présentées tous les ans, par exemple, à la France s'anime, vous savez, qui est le moment où tous les producteurs se regroupent. Depuis 10 ans, on avait toujours un très bel extrait de nos travaux. Et à chaque fois... Anime France, vous voulez dire ? Non, oui, mais ça s'appelle la France s'anime. La France s'anime, pardon. C'est la soirée, voilà. Et en fait, à chaque fois, les gens étaient super flatteurs. Ah, Lionel Cube, c'est quand même étonnant. Ils voyaient Athleticus, ils voyaient Kaelou, etc. Et je me suis dit, oui, on bosse bien, c'est très sympa ce que l'on fait, il y a une patte, mais qu'est-ce qui explique qu'il y a autant d'impact ? Et en fait, je crois que c'est la culture publicitaire qui nous a amenés à ça. C'est-à-dire que l'exigence qu'on a mise sous nos têtes sur tous les films publicitaires, parce que c'est ce qu'on faisait avant avec ce maquillage, où les créatifs d'agence, les réalisateurs de pubs sont extrêmement demandeurs. Pointilleux, dans nos propres productions, dans notre prestat, on a, sans le faire exprès, volontairement, ce transfert-là, cette exigence-là. Et ça fait que quand les gens voient Athleticus, qui est pour nous une série où il y a notre patte, mais ils font, putain, qu'est-ce que c'est beau. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on a ça en tête. Ce qui n'est peut-être pas forcément la même chose pour un producteur de séries d'animation qui vient d'un métier qui est plus basé à la série à la base. Nous, cette exigence-là, elle est un peu innée dans le comportement... Exigence visuelle, en fait. Oui, exigence visuelle. Non, mais très bien. Et ça marche bien. Et du coup, vous avez fait avancer le domaine aussi, en quelque sorte. Oui, je ne sais pas si j'ai fait ou si Cube a fait avancer le domaine. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que les gens ne savent pas très bien ce que fait Cube, en fait. Il y a un truc... Moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs « Initiative et responsabilité ». Et ensuite, j'ai toujours joué sur la diversité, d'être capable. Et je vous remercie, Sabré, d'avoir montré à la fois Athleticus, Kaelou, et... « De Gaulle à la plage », c'est de la 2D. C'est une série qui est diffusée sur Arte. C'est ça ? Complètement. Série courte qui est adaptée de cette œuvre de Jean-Yves Ferry, donc une BD, en fait, édité chez Dargaux. Et on voit le général de Gaulle, mais il est avec son maillot de bain sur la plage. Il est un petit peu en train d'être en traversée du désert au milieu des années 50. Il a sa tante Yvonne, son fils, un aide de camp, un berger allemand avec un passé assez douteux. Et ce grand Charles, il philosophe sur les Français qui ne sont pas franchement reconnaissants de sa brèche dans l'histoire. Donc là, c'est la version BD. On va voir juste après la version finalement transformée en série pour Arte. Et je vous propose de regarder aussi une bande-annonce, enfin une bande-annonce, un extrait. Oui, je crois que vous avez la bande-annonce, non ? Oui, c'est ça. C'est la bande-annonce d'Arte. Ah non, c'est un épisode. Paris. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Vous avez dû vous assoupir, mon général. Il s'ennuie terriblement. Bon, c'est génial. Moi, je trouve ça qu'on touche du mot comme il faut. Le dessin est très beau. Les couleurs sont superbes. Complètement. Là, il y a un enjeu quand même. C'est une des premières séries pour adultes d'animation. Oui, c'est vrai, tout à fait. On avait travaillé sur un concept autour de Vooch qui était formidable aussi. Il y a deux pilotes qui avaient complètement séduit Arte. On n'a pas réussi à monter la production. Et là, c'est le premier essai réussi. Alors, il y a plein de jolies choses à vous raconter là-dessus. Je vais être un peu bavard, mais tant pis pour vous. En fait, en tant que grand fan de BD, moi, je connaissais la BD que Ferry avait dessinée et écrite il y a 7 ou 8 ou 10 ans. Et Philippe Roland, qui est un des réalisateurs de Kaelou, était le co-réalisateur de la saison 3. Et entre la saison 3 de Kaelou et la saison 4, il y avait un ou deux mois. Donc moi, je suis arrivé devant Philippe. On parlait d'initiatives et d'étincelles. Je lui dis, Philippe, est-ce que tu connais cette BD ? J'arrive avec l'album dont vous avez montré la couverture. Il me dit, ah ouais, je dis, t'as un peu de temps là. Il a fait et mis le col. Et il me dit, reviens dans deux heures. Je reviens deux heures après. Et là, à Sabri, il m'avait fait deux gaules en tongs qui marchent sur la plage. Je peux vous dire, je vous en verrai ça. J'étais mordeuré. Je dis, bon, Philippe, t'as un mois. Tu fais un pilote. Tu restes raisonnable dans le financement. C'est nous qui produisons. Au bout d'un mois, un mois et demi, c'était absolument un pissé de rire. C'est ce que vous avez là avec l'épisode, avec justement le chien de Hitler, la Waffone. Je lui dis, écoute, deuxième étape. Je n'avais pas encore les droits. J'appelle Ferry. Ferry, on est en novembre. Il fait, oh, Lionel, je viens de sortir mon Astérix. Je ne monterai pas à Paris avant janvier. Envoyez. Non, je dis, non, Jean-Yves, il nous envoie rien. Il habite près de Toulosa. Je lui dis, Jean-Yves, je veux vous rencontrer. Je ne vous dis pas ce que c'est. Et Jean-Yves vient en janvier au moment d'Angoulême. Donc, j'ai attendu trois mois. J'étais là. Je puis a fait d'impatience parce que je voyais qu'on avait un petit bijou. J'ai mis le trait du dessinateur qui tout de suite... Il a un peu mou ton nez. Et hop, je lui dis, OK. Et là, je suis allé voir Arte. Je n'étais pas sûr de mon coup. Je savais que ça pouvait laisser dur parce qu'on travaille avec Hélène Vessière, qui est la patronne de tout ce qui est court-métrage d'animation et s'y animation. On avait déjà fait deux Athleticus avec elle. Et ça s'est passé comme ça. Et après, on a discuté avec Dargo. Et voilà. Et je peux vous annoncer qu'a priori, on fera De Gaulle à Londres. Un succès, c'est clair. Jean-Yves est en train de dessiner l'album qui leur a terminé à priori à l'été 2022. Et nous, on va lancer la production de cette nouvelle saison. Vous étiez là pour le casting des voix parce que les voix, elles sont... Ah non, alors ça, c'est une autre anecdote qu'il ne faut surtout pas que j'oublie. C'est que le pilote, j'entends De Gaulle parler. Je me dis, putain, mais t'as trouvé où cet extrait sur Lina ? Mais non, Lionel, c'est ma voix. Je lui dis, quoi, Philippe ? Il imite. Et il a fait toute la série. Ah bon ? C'est lui qui fait la voix de De Gaulle. Je lui dis, écoute, c'est trop bien. Et les réalisateurs d'anime qui sont souvent des gens de son, sont souvent des très bons réalisateurs. Il ne faut pas oublier que chez nos amis de My Guff Line, les mignonnes, c'est souvent, je crois, encore la voix de Pierre Coffin. Oui, c'est Pierre Coffin qui transforme sa voix et qui a inventé tout un langage. C'est génial. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour le recevoir. L'appel est lancé. Concernant justement ces voix, parce que ça change d'entendre une voix d'adulte avec vraiment le personnage de De Gaulle, parce que dans la jeunesse, souvent, c'est des adultes qui traversissent leur voix en quelque sorte pour faire des voix d'enfants. Et donc, on est un peu moins, comment dire, c'est un peu moins authentique au sens que c'est, voilà, ce sont des adultes qui prétendent être des enfants. Mais on voit de plus en plus de séries où il y a des castings d'enfants. Oui, complètement. C'est juste un problème, c'est que si la série a du succès et qu'elle perdure, l'enfant, sa voix change, elle évolue. Donc, les producteurs sont toujours un peu freines, comme les producteurs ont toujours peur des séries à chansons parce que si on veut viser l'international, il y a beaucoup plus de travail en post-production, de traduire les chansons, de les refaire chanter. Donc, c'est deux sujets qui sont... Ça dépend vraiment de la série. D'accord. Mais sur De Gaulle à la plage, c'est Philippe qui est De Gaulle. Et alors, juste pour finir sur De Gaulle, ça a été un carton. Arte est enchanté. Ça a été les plus potos d'audience de ce créneau de 20h54 chaque soir pendant trois mois. Eh bien, félicitations à toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet. J'ai deux petites questions bonus. Donc, c'est un ou deux. C'est vous qui choisissez. Deux. Allez, deux. Que faudrait-il améliorer dans le secteur, selon vous, le secteur de l'animation ? Je ne sais pas s'il faut... Aujourd'hui, je pense qu'il y a des sociétés qui ont peut-être un peu plus de difficultés parce que même parce que même si on a dit que la pandémie avait été, je crois, très bien absorbée par la plupart d'entre nous, je pense qu'il y a toujours encore un petit coup de main à donner et je crois que le CNC est super à l'écoute de tout ça. Je suis un peu mal placé parce que nous, on a pris un vrai virage il y a un an et demi avec l'arrivée de Xilam où ce qui pouvait correspondre à des difficultés nous concernant, on pense qu'avec Marc Dupontavis et sa société, on va les atténuer si ce n'est les éliminer. Donc nous, voilà, on s'est dit que vu la taille des projets, vu l'audience internationale, vu le Covid où on est tous en train de regarder plus de programmes, la solution, c'était de s'adosser à une société extrêmement importante et c'est ce qu'on a fait. Donc je ne sais pas à quel conseil je peux donner mais quand je vois ce qui se passe chez d'autres de nos concurrents qui ont racheté des sociétés à l'étranger ou qui sont en train, il y en a beaucoup, je ne sais pas si vous voyez dans la presse professionnelle qui ont acheté des directeurs de vente, qui ont engagé des responsables de la distribution. Je pense que pour la France, le marché international de l'animation qui se porte très bien est une des clés du succès. Et donc c'est peut-être aussi le projet avec Dyname de créer un champion français et comme il peut y en avoir d'autres et d'ailleurs, on dit souvent on est derrière, enfin on est troisième dans le monde de l'animation, il y a les Américains, les Japonais et puis la France. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on dit. Depuis 18 mois, on dit qu'on est passé second. Ah bon, pour quelle raison ? Mais justement, c'est le débat qu'il y a entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non parce qu'on était troisième et il semblerait qu'on soit passé second. Mais quand on regarde, est-ce que c'est sur le chiffre d'affaires, les heures de programme produites, alors il y a tout un débat professionnel là-dessus. Mais on a la prétention de dire depuis maintenant 18 mois que nous sommes passés second vu la quantité de projets d'animation qui sont diffusés maintenant français dans le monde. Eh bien, espérons que ça dure. Lionel, merci infiniment. Franchement, je suis super content d'avoir eu cet échange avec vous. Ça passe vite malheureusement, mais on est à la fin de cet épisode. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation et un grand merci également aux éditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous soutiennent. Merci à vous. Pour connaître les prochains invités d'Animachaud, suivez notre compte Instagram animachaudfrance et merci de partager animachaud à vos proches, vos amis. On compte sur vous et à bientôt. Et merci bien entendu à tous les collaborateurs de Cube qui font un travail formidable depuis 20 ans. Merci à eux. Merci à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada